Bienvenue à tous dans cet enseignement sur la loi de la résonance. Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne et je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. La loi de la résonance fait partie de la loi d'attraction. La loi de la résonance, c'est une loi d'apesanteur, c'est-à-dire c'est une loi qui attire vers la densité. Il y a la loi aussi de la répulsion, qui est le contraire de la loi de l'attraction. La loi de la résonance et la loi d'attraction régissent la densité de la matière. Prenez par exemple une émotion. Une émotion est une énergie dense, une matière dense. On ne voit pas l'émotion, on voit le résultat, on voit l'expression. Vous ne voyez pas la colère, mais vous voyez l'expression de la colère. Vous ne voyez pas l'énergie de guerre. Vous ne pouvez pas aller en acheter un kilo au supermarché, mais vous la voyez dans les conflits. Et ainsi de suite, la loi d'attraction est une force dans la partie de vous qui est énergie plus dense et qui veut rester dans sa densité. C'est-à-dire que c'est une énergie qui hésite à vouloir entrer dans le mouvement d'ascension pour acquérir les vibrations qui soient plus subtiles. Lorsque vous êtes soumis à la loi d'attraction, alors vous demeurez de façon plus fixe dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental. Et vous attachez à ce moment-là une grande importance à la matière comme matière, au lieu de comprendre que la matière doit s'expanser, s'alléger pour accueillir l'esprit, pour accueillir la lumière, pour accueillir les énergies vibratoires plus subtiles. Cette loi d'attraction, elle régit surtout vos chakras de la base, alors que la loi de la résonance, elle régit tous les plans. Si vous êtes perméable à l'émotion, vous allez recevoir par cette résonance des gens devant vous qui vont vivre des émotions, qui vous feront vivre des émotions, qui leur feront vivre des émotions, et ainsi de suite. C'est la loi de la résonance qui est faite entre vous lorsque vous êtes dans cette loi émotionnelle gérée par l'émotion. Alors que si vous êtes dans une vibration plus élevée, plus spirituelle, plus éthérée, une vibration de conscience, une vibration d'ouverture, une vibration de transparence, vous allez être perméable à la transparence. Vous allez être touché par la transparence de quelqu'un en face de vous, par sa lumière. Vous allez être perméable à toutes ces vibrations de lumière, de conscience, de vérité, d'amour pur, d'amour impersonnel, et d'amour inconditionnel. Alors selon l'étage de vous-même que vous habitez, vous êtes perméable à certaines formes d'énergie, et vous êtes imperméable à d'autres. Quand je dis que c'est important d'immoler les désirs sur l'autel du cœur, ce que je veux dire, c'est que celui qui a la certitude, qui est la totalité de tout ce qui est, ne peut pas avoir de désir, parce qu'il sait qu'il a déjà tout, parce qu'il sait qu'il est divin. Alors pourquoi désirerait-il être le divin, puisqu'il l'est déjà ? Il sait qu'il est amour. Alors pourquoi désirerait-il être amour ? Tous vos désirs sont la signification ou la peur d'un manque. Acceptez de jouer avec les mots, acceptez de saisir et de comprendre que votre vocabulaire, parfois, peut devenir un petit peu ennuyeux, dans le sens qu'un seul mot peut avoir dix significations. Retrouvez votre aspiration au divin. Parce que vous avez bien la conscience qu'il y a des parties de vous qui sont encore dans l'ignorance du divin. C'est une aspiration à l'intérieur de vous, vers ce divin. Vous savez bien que cette aspiration, vous n'avez pas à l'immoler sur l'autel du cœur. Vous savez bien quels sont les désirs que vous avez à émoler. Les désirs qu'on a à émoler sur l'autel du cœur, de façon importante, ce sont les désirs qui viennent de l'ego, qui viennent très souvent, et le plus souvent, du manque, de votre peur du manque. C'est à vous de développer progressivement une forme de conscience qui va vous permettre de voir quand est-ce que l'ego agit et quand est-ce que c'est le moi supérieur qui parle à travers vous. Quand vous utilisez la loi sacrée de l'attraction qui implique une loi de la résonance, si c'est le moi supérieur qui l'utilise, c'est parfait. Vous formulez une question. Dans cette question, il y a un mouvement créateur. Mais il y a aussi dans votre question déjà certains éléments de réponse. Lorsque vous posez une question, c'est vous-même qui vous donnez la réponse au travers de votre corps physique. Alors c'est comme si vous avez entendu la résonance de votre question. Toute question a déjà une réponse en elle. Ne jugez pas vos questions. Mais sachez que vous dites quand est-ce qu'on va recevoir sans question. Lorsque vous serez totalement, totalement, totalement dans l'abandon et la certitude que vous êtes divin et que tout ce qui est est parfait, vous serez un créateur extraordinaire. Répétez Tout ce qui est est parfait. Tout ce qui est est parfait. c'est la loi de la résonance. Vous utilisez la loi d'attraction en répétant que tout ce qui est est parfait et ça va résonner dans l'univers. Tout ce que vous allez recevoir en utilisant la loi d'attraction sera parfait. Quand vous pouvez dire que tout ce qui est autour de vous, en vous et dans votre vie est parfait, vous serez dans l'énergie du « je suis ». Vous ne jugerez ni les questions, ni les réponses, ni les silences. Comment aider quelqu'un qui a des difficultés financières importantes par la loi de la résonance ? Eh bien, cessez de croire que les difficultés financières importantes existent. si vous cessez d'avoir cette croyance et que vous vous dites que les difficultés financières importantes n'existent que parce que je crois qu'elles existent, alors je cesse d'avoir cette croyance et j'aimais la vibration que tout est parfait. une difficulté financière existe dans votre vie parce que même inconsciemment, vous lui avez donné l'autorisation d'exister, vous lui avez ouvert la porte en pensant qu'elle pouvait exister dans votre vie. Si vous voulez d'une personne qui a des difficultés financières cessez de croire que les difficultés financières importantes dans sa vie existent, alors cette personne recevra cette vibration. La loi de la résonance avec les enfants est simple aussi à comprendre. Il y a un phénomène de résonance. Les enfants peuvent avoir des difficultés à s'endormir, se réveiller la nuit, ils sont turbulents mais parce que les adultes aussi sont turbulents mais ils sont turbulents dans une autre vibration. Ils sont très souvent turbulents dans l'inquiétude les adultes parce qu'ils reçoivent l'inquiétude sociale l'inquiétude qui vous est générée ou servie par votre télévision par votre patron par une conversation avec quelqu'un qui tout le temps vous raconte ses ennuis. Si vous êtes perméable vous recevez ces vibrations d'inquiétude de turbulences et vous êtes aussi intolérable dans votre énergie que les enfants le sont. Au lieu de vous demander si c'est les enfants qui émettent des vibrations que vous recevez demandez-vous si c'est vous qui émettez des vibrations que les enfants reçoivent et traduisent comme ils peuvent. C'est la loi de la résonance qui est là. Si vous ne vous jugez pas et que vous ne jugez pas vos enfants d'être dans ces périodes de turbulences vous vous adapterez à la turbulence et eux aussi. Vous comprendrez que la turbulence est là pour vous donner un enseignement et derrière cette turbulence il y a son opposé qui est caché et cet opposé c'est le désir de paix à garder avec vous le désir de paix n'est surtout pas immolé sur l'autel du cœur il l'a gardé avec nous c'est le moi supérieur qui a un désir de paix il y a certaines personnes que je rencontre qui canalisent la peine des autres la tristesse vous pouvez canaliser la peine vous pouvez canaliser la maladie canaliser l'angoisse canaliser les peurs canaliser le manque canaliser la surdité toute forme d'énergie pour plusieurs personnes et pas uniquement pour vous-même vous savez la race humaine a travaillé pendant des millénaires et des millénaires uniquement à se développer une personnalité différente de celle des animaux ensuite elle a développé une forme d'individualité collective après quoi elle s'est donné une individualité individuelle et maintenant elle commence à entrer dans une autre forme d'énergie une énergie de fusion ou une énergie impersonnelle qu'elle peut se permettre aujourd'hui sans prendre le risque de mourir lorsque quelqu'un commence à entrer dans cette énergie impersonnelle cette énergie de fusion avec la divinité qui est en lui il se peut qu'il lui soit demandé de porter le fardeau des autres consciemment ou inconsciemment alors il y en a qui sont plus forts qui sont plus courageux et qui prennent le bagage des autres ces petits bouts de karma qu'on vous balance quand quelqu'un est en colère il vous balance un bout de son karma de colère pour que vous le portiez à sa place vous pouvez refuser ou l'accepter suivant à quel taux vibratoire vous êtes si vous êtes dans le parfait amour de vous-même et que vous ne pensez qu'avec votre nom supérieur pourquoi pas accepter un petit peu de bagage de l'autre pour l'alléger et à ce moment-là vous n'êtes pas dans l'énergie de sauveur vous êtes dans l'énergie de service pur mais il ne faut pas que ça vous mange votre énergie il ne faut pas que l'autre soit le voleur d'énergie pour vous il faut que vous ayez assez d'énergie en vous-même pour avoir une compassion telle que vous puissiez prendre ce petit bagage de colère que l'autre vous envoie pour le dissoudre parfois vous avez l'impression de vivre des peines démesurées de vivre des angoisses ou des émotions démesurées et que même vous croyez avoir complètement traversé et qu'il ne devait plus se présenter chez vous dans votre vie et voilà que cela revient parfois vous ne pouvez même pas identifier la cause de votre peine démesurée par exemple une dépression soudaine à ce moment-là accueillez profondément à l'intérieur de vous d'être le canal de ces énergies pour la race humaine pour qu'elle s'en libère pour que la conscience collective s'en libère plus rapidement et que l'humanité s'élève et à tous ceux qui sont dans cet exercice de service pur qui acceptent ça le ciel vous en est grandement reconnaissant et vous êtes dans le service pur vous n'êtes pas dans le sauveur qui veut sauver le monde vous êtes dans le service pur c'est très différent comme énergie le sauveur même inconsciemment il cherche toujours quelque part des bénéfices marginaux à sauver le monde ah oui j'ai sauvé telle amie qui voulait se suicider bon ben super je peux vivre ah oui j'aide telle personne à faire ses courses parce qu'elle a un peu mal au dos bon ben ça va je peux vivre ah oui ben j'aide cet enfant pour faire ses devoirs bon ben ça va je peux vivre non non ça c'est le sauveur qui veut sauver le monde entier et qui ne pense pas d'abord à lui celui qui est dans le service pur est déjà dans l'énergie parfaite avec lui-même et ne cherche rien du tout en étant dans le service pur avec les autres pour être plus stabilisé dans votre vie mieux en utilisant la loi de la résonance vous pouvez stabiliser la lumière que vous recevez ça peut vous paraître compliqué stabiliser la lumière c'est quelque chose qui peut apparaître difficile en ce moment parce qu'avec la loi de la résonance vous ne vibrez pas uniquement dans votre petit cocon mais vous vibrez dans une grande vibration collective et c'est important de savoir que le passage vibratoire au niveau supérieur désormais ne se fait pas seulement individuellement mais aussi collectivement collectivement vous êtes en train de vous entraîner les uns les autres de plus en plus à la lumière c'est comme si vous étiez des petits vases communiquants il y en a un dont l'énergie baisse alors vous subissez un peu la secousse ce ne sont pas des secousses terribles parce que vous avez déjà traversé en tant qu'être de lumière un certain seuil de conscience et que vous avez la maturité pour être capable d'accéder à la compréhension de cette fluctuation de votre lumière avec celle des autres ou de votre énergie avec celle des autres il y a une partie de vous-même qui est dans ce phénomène de fluctuation il y a aussi une grande partie de votre énergie vitale qui est déjà bien au-delà de ça qui est déjà dans d'autres plans où la lumière ne subit pas aucune fluctuation mais votre lumière et votre moi supérieur profitent de radiations bien plus puissantes qui la font toujours accélérer dans son mouvement d'évolution vous pouvez aussi avec la loi de la résonance avoir des actions justes pour la guérison de la maladie sachant que toute maladie a son origine dans le corps émotionnel c'est une émotion négative discordante qui a fait une cristallisation au niveau de quelque part dans votre corps physique vous pouvez libérer cette cristallisation si vous comprenez son origine si cette cristallisation d'énergie dans votre corps physique c'est de la colère il faut libérer cette attache si quelqu'un vous met en colère constamment dans votre vie que vous le cristallisez au niveau du corps physique et que vous tombez malade vous intégrez vous comprenez vous analysez que c'est la colère qui vient de cette attache discordante avec cette personne alors libérez-vous de cette attache peut-être allez-vous dire mais la personne qui fait l'objet de cette attache j'en suis libérée c'est bon j'ai divorcé ou je ne la vois plus peut-être en êtes-vous libérée mais peut-être par procuration vous êtes-vous attaché ailleurs pour être capable de supporter le coût et c'est là qu'il y a ambiguïté à l'intérieur de votre énergie c'est important que vous sachiez que lorsque vous allez revenir totalement à l'intérieur de vous-même en dehors de cette attache émotionnelle là vous allez décristalliser cette forme négative d'énergie qui est dans votre corps mettez votre focus sur cette fluidité et cette ouverture de conscience sur terre actuellement il y a des moments pas très simples à passer mais ne les voyez pas comme des catastrophes c'est comme des contractions pour donner des sens à cet enfant divin qui veut venir à l'intérieur de chacun d'entre nous vous savez que l'univers est géré par les lois des lois inébranlables la loi de la résonance en est une rien n'est laissé de hasard ce qui se passe sur notre planète crée des tremblements à l'intérieur de nous-mêmes au niveau vibratoire les années qui sont là actuellement sont des années qu'on pourrait appeler des années de triage c'est-à-dire que les êtres vont se choisir eux-mêmes ils vont choisir quel type de véhicule émotionnel énergétique ils veulent habiter par exemple s'ils veulent habiter un véhicule de conscience de 7 hertz de vibration ils iront dans un lieu où il y aura 7 hertz de vibration des gens autour avec le même ton vibratoire s'ils veulent habiter un lieu où il y aura 35 hertz de vibration ils iront dans un lieu et dans une famille dans un pays où il y aura ce degré de conscience il n'y a aucun danger il y a beaucoup d'énergie subtile magnifique qui nous bombardent qui sont très complexes en elles-mêmes laissez-les arriver jusqu'à vous saisissez bien qu'il n'y a aucun danger et que vous devez enlever la peur de vous ce n'est pas au hasard que vous entendez des propos sur la loi de la résonance aujourd'hui si vous êtes perméable à la lumière c'est la lumière que vous allez recevoir si vous êtes perméable à l'obscurité c'est l'obscurité que vous allez recevoir si vous vous rendez perméable à la peur aux catastrophes et à toutes ces choses alors c'est cette résonance que vous allez recevoir les maîtres de lumière sont plus nombreux que les habitants de la terre actuellement autour de notre planète il y en a des mille multitudes on est infiniment protégé alors ne vous inquiétez pas pour vous nous sommes dans une ère de transformation énergétique très importante bénissez-vous d'être dans cette ère de la résonance de participer à cette grande transformation et à cette mutation de la race humaine et surtout ne vivez pas dans la peur ne devenez pas des semeurs de peur sinon on va repartir en arrière devenez des semeurs d'espérance des semeurs de joie des semeurs de conscience et alors la loi de la résonance ne nous apportera que du bien-être ce qui est du passé et qui peut réapparaître dans votre vie à la surface c'est juste pour être transformé et purifié ça ne doit pas vous faire peur vous avez une pensée de grosse tristesse qui arrive au matin à envoyer là se dissoudre dans la lumière c'est pas tout d'un coup la peur qui se met à bouffer votre vie c'est juste une énergie qui a besoin d'être reconnue et qu'on envoie se dissoudre dans la lumière énergie de peur je t'ai reconnue je n'ai plus besoin de toi pour vivre va te dissoudre dans la lumière elle était cristallisée dans vos os ou dans un muscle et en passant pour s'évaporer dans la lumière vous la sentez passer c'est tout vous devez vous délivrer de toute peur de toute angoisse parce que ce sont les plus grandes limitations qu'on a voulu nous imposer ou qui nous ont été imposées par les êtres de révolte et qui engendrent la révolte viendra un temps qui est très proche où on comprendra encore plus bien plus que ça et on peut utiliser aussi notre focalisation sur l'énergie christique pour utiliser à la perfection la loi de la résonance mettez le focus sur la création à l'intérieur de vous de l'énergie christique l'énergie christique ce qu'elle fait c'est qu'elle recule toutes les frontières toutes les limitations et vous comprendrez que vous êtes des êtres de lumière illimitée et que personne à moins que vous ne leur en donniez le pouvoir et que vous les autorisiez personne ne peut venir vous créer des catastrophes et en écoutant cet enseignement vous créez la résonance de la conscience c'est à dire la résonance de l'ouverture de conscience et du désir le mot désir dans son essence est la plus pure il n'a plus la même vibration c'est comme si vous canalisiez le désir de cette race nouvelle qui est en train d'émerger et dont vous êtes les devanceurs vous êtes des êtres de lumière vous ouvrez la voie ouvrez la porte de cette conscience nouvelle qui se situe dans le cerveau humain et avant de trouver la clé pour ouvrir cette porte il faut passer par le canal de l'expression l'expression c'est la contemplation de soi en termes divins en termes de je suis c'est la compréhension de l'énergie du je suis et avec la loi de la résonance si vous comprenez cette énergie bienveillante et miraculeuse du je suis vous recevrez des expériences de bienveillance et de miracle cette énergie puissante et merveilleuse du je suis elle passe par le dixième rayon qui traverse la gorge qui ensuite monte et lorsque vous arrivez au douzième rayon qui est dans le cerveau alors avec la clé que vous êtes allé chercher dans le cœur qui est la clé de la compassion et qui est la clé de cette attitude impersonnelle du service pur vous commencez à ouvrir une vibration nouvelle dans la glande pinéale et alors ici dans votre cerveau il se passe des événements énergétiques tellement importants il se peut que vous ayez l'impression d'avoir reçu une injection de lumière puissante pour ouvrir le cerveau afin que vous soyez capable d'accueillir toute cette énergie alors parfois vous pouvez avoir des contractions au niveau de la boîte crânienne ce sont les glades de pinéale et pituitaires qui sont en train de prendre de l'expansion et qui arriveront à une expansion suffisamment grande pour être capable même de se toucher et à ce moment-là vous atteindrez la supraconscience c'est comme un choc c'est une vibration de nature électrique qui vient pénétrer dans la base de votre système nerveux cette vibration permettra à votre cerveau de ne plus uniquement décoder les vibrations qu'il décodait avant mais il est appelé à décoder des vibrations mais tellement plus puissantes que petit à petit il est en train de s'adapter il le fait aussi avec la loi de la résonance on peut se demander quelle est la loi de la résonance avec les animaux les animaux ont une conscience primaire c'est-à-dire une conscience qui est à la fois très instinctive et très numérique dans le sens où ils sont codés un chien est un chien il a des réflexes de chien il s'accouple avec des chiens un chat a des réflexes de chat il s'accouple avec les chats et c'est ainsi mais souvent les êtres humains nous ont fait des formes de projections à moins que ce soit des animaux qui sont d'une race inférieure et qui veulent évoluer vers une race supérieure peu importe le niveau de conscience de votre animal de compagnie il y a peut-être un niveau de conscience 3 alors que vous avez un niveau de conscience 3000 et elle est appelée à évoluer lorsque vous aimez vos animaux ils le savent ça résonne en eux ils reçoivent cet amour ils ne le savent pas intellectuellement mais ils le comprennent et ils l'apprécient au niveau vibratoire la différence entre votre animal de compagnie et l'humain c'est l'intellectuel nous avons une conscience supérieure par rapport aux animaux l'animal a la capacité de recevoir votre amour il peut se laisser apprivoiser il peut se laisser transformer changer il peut sauver l'homme il peut devenir un guide il peut être très bon il développe des vibrations rendez-leur cette vibration toutes ces vibrations merveilleuses positivement merveilleuses qu'ils vous envoient par de l'amour pur ils sont de l'énergie parmi de l'énergie ne vous attachez pas trop à la forme mais remerciez cette énergie les animaux servent à nous donner des enseignements les chats peuvent vous enseigner l'indépendance les chiens peuvent vous enseigner la fidélité et ainsi de suite ils peuvent vous donner des signes et des enseignements qui sont de merveilleuses leçons à comprendre et mêlées ils font partie de vous dans l'énergie totale voilà pour cet enseignement sur la résonance l'amour que l'univers a pour vous est un amour très grand un amour incommensurable et l'amour qu'il vous donne est un amour merveilleux tellement intense vous le recevez de la source alors redonnez-le à votre prochain avec chaque geste chaque pas que vous faites pour aller dans la conscience et pour atteindre votre supraconscience et pour utiliser merveilleusement la loi de la résonance grâce à votre conscience supérieure avec votre conscience christique elle est en train de s'établir chez vous je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement je vous souhaite le meilleur pour vous pour votre famille pour cette merveilleuse année qui s'annonce et n'oubliez pas du plus profond de mon cœur je vous aime pour cette merveilleuse année pour cette merveilleuse année pour cette merveilleuse année pour cette merveilleuse année pour cette merveilleuse année